Hi there. How are you? Fine. That's good. I'm Yannick Sayer and this is Sophie. Voyons dans ce cours le present perfect. Qu'est-ce que c'est? Par exemple, Sophie et moi vivons à Londres. Depuis longtemps. On peut dire, we have lived in London. Ou encore, we've lived in London. Qu'on entendra plus souvent. Avec ici, la contraction de have en apostrophe VE. We've lived in London. Nous vivons à Londres. Un autre exemple avec Sophie ici et ses bonbons. On peut dire, Sophie hasn't eaten all the sweets. Sophie n'a pas mangé tous ses bonbons. Et là, on pourra dire, Sophie hasn't eaten all the sweets. Elle n'a pas mangé ses bonbons. On entendra bien sûr ici, has not en hasn't. Mais voyons cela au travers de ce cours. Commençons avec la syntaxe du present perfect. Le present perfect se construit avec l'auxiliaire avoir et le participe passé du verbe qui fait l'action. Par exemple, oh dear, I've broken this vase. I've broken this vase. J'ai cassé ce vase. C'est assez terrible. I've broken this vase. C'est donc, j'ai cassé ce vase. C'est quelque chose qui s'est passé dans le passé. Et c'est une conséquence du passé. Et le vase, on peut dire, il est toujours cassé. Donc, ici, on utilisera toujours le present perfect. Sa construction, comme je l'ai dit, est facile. Le verbe avoir ici se conjugera toujours au present. I have, you have, he or she has, you have, we have, they have. Enfin, tout ça, c'est vraiment très facile. Ça ne pose pas de problème. Quant au participe passé, c'est une autre histoire. Ici, je vous rappelle, d'une part, qu'il se forme en ajoutant idées aux verbes réguliers. Ça, c'est encore un cadeau. C'est facile. Mais, par contre, au niveau des verbes irréguliers, il faut les apprendre par cœur. Ceci dit, j'ai une astuce pour vous pour apprendre les verbes irréguliers très rapidement. C'est mon jeu, family, comme ici. Alors, un jeu de famille, cette famille, donc, pour avoir tous les verbes importants, donc, à connaître. Par exemple, in the yellow family, dans la famille des jaunes, comme ceci, family yellow, on commence par le verbe to be, et qui donne donc le participe passé, be. On a toujours, dans la famille yellow, donc, begin, avec begun, break, avec le participe passé, broken, avec le verbe to bring, brought, avec le verbe build, built, avec le verbe buy, bought, etc. Ça, c'est pour la première famille. Je vous renvoie, donc, au jeu de cette famille que j'ai créé spécialement pour apprendre, donc, ces verbes irréguliers. Et ça marche très bien. Le présent perfect est utilisé pour des actions qui ont débuté dans le passé et qui continuent dans le présent. I've just arrived. Ça, c'est un bon exemple. Ici, I've just arrived, je viens juste d'arriver, est une action, donc, récente, qui continue dans le présent. On peut également utiliser des mots, comme, par exemple, until, ou till. Ici, par exemple, till this morning, I've wore a hat. Depuis ce matin, je porte, ou je mets un chapeau. Le présent perfect est aussi utilisé pour une action passée, avec des conséquences sur le présent. Vous vous souvenez, sans doute. I've broken the vase. J'ai cassé le vase. C'est quelque chose qui s'était passé tout à l'heure et qui a une conséquence, donc, sur le présent. Bien. Voyons d'autres exemples, comme, par exemple, I've lost my keys. J'ai perdu mes clés. I've lost my keys. Ou encore pour Sophie, qui est ici. She has done her homework. Elle a fait ses devoirs. Elle les a faits. Donc, dans le passé, la conséquence. Dans le présent, c'est que c'est terminé. Mais, c'est bien parti, dans le passé. Et c'est donc une conséquence. Sur le présent. A noter que deux petits mots, comme, since et for, permettent d'indiquer quand l'action a commencé dans le passé. Tout d'abord avec, since, qui va donc préciser une date. Comme, par exemple, I've worked in London since 2020. Je travaille à Londres depuis 2020. I've worked in London since 2020. Quant à for, lui, il va être utilisé pour une durée. Dix ans, deux ans, huit jours, par exemple, c'est un temps. Exemple avec, I've taught English for ten years. J'enseigne l'anglais depuis dix ans. J'enseigne toujours. I've taught English for ten years. À la forme négative, la construction utilise NOT. La syntaxe sera le sujet, plus have ou has, plus NOT, plus le participe passé, plus le complément. Voyons cela avec un exemple. I haven't read this book. Je n'ai jamais lu ce livre. I have not read this book. Or, I haven't read this book. À la forme interrogative, il suffit d'inverser HAVE et le sujet. Avec la syntaxe, le pronom interrogatif, puis HAVE ou HAS, les sujets, le participe passé et le complément. Exemple avec, alors, il a lu le livre, par exemple, celui-ci. Why have you read this book? Pourquoi avez-vous lu ce livre? Why have you read this book? Vous l'avez toujours lu. C'est une conséquence du passé. Voilà. Why have you read this book? Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu et partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Retrouvez-moi dans les playlists qui s'affichent. Au revoir et à bientôt. Toodles!